Voilà, on va changer de thématique pour parler de dialogue politique, parler de l'actualité en République démocratique du Congo avec Gabriel Mokia, président de MDCO. Bienvenue, monsieur Gabriel Mokia. Merci beaucoup, monsieur Jouanis. Vous vous portez bien? Très bien. Serein toujours? Oui. Avec toutes tes maisons? Oui, non, pas d'accord avec les maisons. Pas encore? Les maisons sont toujours sur France. Les maisons sont toujours en souffrance? Ah bon? Alors que nous, nous sommes avec le président Félix, nous sommes ensemble, nous avons créé une union sacrée, les gens sont venus mettre du potopoto là-bas pour pouvoir déranger notre amitié. Je ne comprends pas les Congolais comment ils sont. La haine toujours triomphe et déva la bouche de certaines personnes. Mais, c'est rien, mais nous soutenons les chefs de l'État. Voilà, vous soutenez les chefs de l'État. Alors, vous tous qui réclamez des maisons, vous tous, vous êtes soutenus par les chefs de l'État. Les chefs de l'État, vous les soutenez, il y a vous, il y a Angouika, les autres, là, vous soutenez toujours les chefs de l'État? Non, eux, ils sont venus pour les premiers des maisons. Mais moi, j'étais avec les chefs de l'État dans l'opposition. On a quitté quatre de l'opposition, nous sommes au pouvoir. Mais ils étaient déjà du pouvoir. Maintenant, quand ils ont vu que nous sommes avec les chefs de l'État, ils ont tout fait l'amitié. Et, non, moi, je suis moine et tout, et tout ça, suppliez pour venir avec les chefs de l'État, c'est pour discuter les problèmes des maisons. Pas l'amour propre comme ce que nous avons avec les chefs de l'État. Quand on vous donne du paix, quand on ne vous donne pas du paix, on est là ensemble. On ne peut pas parler du mal aux chefs de l'État. Sauf les gens qui montent des vidéos contre nous, ils ont parlé comme ça aux chefs de l'État. Mais nous, nous sommes avec les chefs de l'État. Alors, ni toi, ni lui, Nguéka Sanji, personne, n'a gagné des causes par rapport aux maisons que vous discutez. Ce sont eux qui sont venus me créer la guerre des maisons. La maison, moi, j'ai acheté ça en 1996. Vous comprenez ? Louis Prétac, il a acheté ça en 2013. Mais moi, je suis propriété depuis 1996. Pendant qu'on était au tribunal, à la cour de cassation, eux, ils sont venus embrouiller les choses pour acheter les maisons, fabriquer les becumadocs. Moi, je n'ai pas un problème avec eux. Je dis et je répète, je ne connais pas ces gens. Quand ils viennent m'embrouiller pour que je ne puisse pas avoir ma maison, c'est ça qui m'étonne. Nous sommes dans la politique. Discutons le problème de la politique pour les Congolais, que les Congolais soient contents au moins. C'est juste la parenthèse, question de vous recevoir. Alors, M. Gabriel Mokia. Le dialogue en République démocratique du Corée, il faudra-t-il dialoguer ? Bon, en réalité, on a beaucoup fait de dialogues. Mais pour le moment, moi, je ne refuse pas qu'on puisse faire de dialogues. Parce qu'en dialoguant, parce que pour le moment, qui a les munitions, qui a les armes ? C'est le chef de l'État avec l'armée de notre pays. Bon, nous, ceux qui sont à l'opposition, ils viendront discuter, ils apporteront aussi des armes. Parce que nous avons besoin des armes pour pouvoir écraser nos adversaires. Mais si on vient pour dialoguer seulement, pour qu'on puisse nous donner des postes, bon, moi, ça, je ne comprends pas. Et je crois que les gens peuvent laisser ça, ce système. On doit appuyer le chef de l'État dans cette guerre. Comme, vous savez, lui-même, il est tenté de combattre. Vous avez vu comment il a combattu Macron dans son fief. Bref, mais là, on est très contents. Il a boycotté la réunion parce qu'il y a quelque chose derrière lui qui ne va pas. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec ? Dès lors que Macron, qui est là, au lieu de parler de vos problèmes, il a zappé vos points pour aller parler du Liban. Et d'ailleurs, alors que la RDC, c'est un partenaire privilégié. Nous tous, nous savons depuis le temps que Macron est avec nos adversaires. Même si vous rigolez avec lui, sa position est haute. Mais le chef de l'État a bien fait démontrer à Macron que vous êtes aussi notre adversaire. Moi, je quitte la réunion, je boycotte. Donc, c'était un message. Le boycott, là, c'était un message. Il ne faut pas prendre ça dans un sens et autre. Mais dites-moi que le chef de l'État a le même message à la communauté internationale et à Macron lui-même, qui est entre le four et le moulin. Donc, il est là, entre le Rwanda, il fait semblant d'être avec nous. Vous voyez, nous sommes le deuxième pays de la francophonie, la RDC. Mais comment on peut nous zapper à citer les pays qui sont occupés, qui sont en guerre, alors que nous sommes venus là-bas assister à la francophonie comme tout le monde ? Mais quand on nous zappait, bon, lui aussi, le président de la République, a zappé. Donc, c'est la même chose. Ça devient tout le même. Et maintenant, ils sont énervés. Alors, s'il faut dialoguer, ça va avec qui ? Dialoguer avec qui ? Moi, en tout cas, je ne suis pas sûr pour le problème de dialogue. Donc, pour vous, il faut quoi ? Moi, il faut qu'on puisse gagner la guerre sur le terrain. La guerre dans l'Est ? Dans l'Est. Oui, mais ça fait trois ans. Trois ans, je n'arrive pas. On n'arrive pas à la génération Fiti. Boulagan est toujours sur cette situation. Parce que si nous négocions, ces gens, ils vont toujours se rebuffer, retourner encore dans les casernes pour revenir avec des armes. Ils ont fait un exemple là. Sur le régime passé, ils se sont retirés. Et maintenant, notre régime arrive et ici, ils sortent avec les armes. Là, ça ne va pas. Mon problème, c'est que, vous savez, quand vous, si on est dans le grand avenir, ici, sur le boulevard le 30 juin, il y a des gens qui vendent de l'eau, il y en a qui demandent de l'argent, il y en a qui font ceci. Le grand marché a quitté là-bas, vers Ouakadingi, est arrivé maintenant sur le boulevard le 30 juin. Sur la barbe même des autorités de la ville, il n'y a personne qui proteste. Il n'y a personne même qui fait un mouvement pour en attirer ça. Bon, ces jeunes gens-là qui vendent de partout, nous les appelons, comme les Israéliens appellent, ce sont nos services de sécurité. Si on récupère tous les jeunes du pays qui n'ont pas du travail, on les embauche dans l'armée avec un bon salaire, bien entraîné. Mais tu ne fais pas des volontaires. Il faut qu'ils soient volontaires. Nous prenons, en Ukraine, partout, on est tenté de récupérer les jeunes. Mais c'est notre pays. Quand il y a un problème pour le pays, vous allez refuser d'être embauché à cause de quoi ? Vous posez des conditions pour quoi ? C'est le pays, au lieu de rester en train de vendre des lots comme ça. Mais il faut faire quand même un travail qui peut vous procurer des richesses. Un jour, on ne sait jamais. On a vu des généraux, il a commencé, matélo, capitaine, caporal, major, jusqu'à être général et il est bien respecté. Donc, à mon avis, c'est ça. Alors, pour vous, Mokia, on vous nomme ministre de la Défense. Par quoi devriez-vous commencer ? Je vous dis, si vous me posez une telle question, avec Mokia, il n'y aura pas cette guerre à l'Est. Au début, les premiers mois, vous allez sentir qu'il y a quelqu'un. Vous allez faire quoi ? Je veux combattre sur le terrain. Mais combattre, ça fait trois mois. Ou plutôt, ça fait trois ans que Bounagan a une sous-occupation. Ça fait trois ans qu'il y a état de siège. Mais jusque-là, rien n'est en fait. Mais chacun a sa façon de travailler. Vous ne connaissez pas Mokia. Vous me voyez seulement comme ça. Il y a des gens qui vont faire le songi, songi, par-ci, par-là, par-lui, Mokia, c'est-ci. Mokia est comment ? Moi, j'étais un homme d'affaires à Guéry. Et je n'ai pas eu de problème dans ce que je faisais. Mais si je suis là, on m'a donné la défense. Je vais vous dire, j'ai dû échapper de l'État comme ça. Nous sommes assis comme nous sommes avec vous. Moi, je lui avais dit, donnez-moi la défense. Moi, je vais m'interfaire à la guerre. La défense ? La défense. Mais il a rigolé seulement. Il reste. Je suis resté depuis lors. C'est pourquoi quand il m'appelle, Yagabi, je vais te voir. Les gens me mettent de croque à jambes pour que je ne puisse pas voir le chef d'État. Mais si on va continuer à se plaigner, c'est comme si on veut créer des rakhines. Moi, comme je n'aime pas des rakhines, je suis un chrétien. J'aime laisser les choses comme ça de cet État. Mais le problème, c'est qu'à la tête de la défense, je suis là pour mettre le feu à la guerre dans notre pays. Et la génération future viendra vivre un bon moment, un moment généré où les gens trouvent leurs comptes dans la bonne gestion du pays. Parce qu'on ne peut pas tous les jours nous chicoter du matin au soir. Des petits, petits pays, 11 millions d'habitants. Est-ce qu'on y chicote ou bien nous, nous sommes en train de nous montrer de quoi nous sommes capables ? Mais quand on a occupé plusieurs territoires, vous avez Sisi Gibunagana et autres, ce sont les territoires occupés. Oui. Alors cela signifie quoi ? Votre montre, si quelqu'un vient ici et prend ça, alors que vous en avez besoin, ce n'est pas qu'il vous a chicoté, il a pris la montre. Mais chicoter, là, c'est nous réduire. Alors que peut-être, c'est une guerre qui est en train d'être menée sur le terrain. Chicoter, là, c'est comme des petits-enfants. Mais ici, ce sont des vaillants soldats qui sont en train de se battre. Il y a Nuit et Jour, il y a les Oisalendo qui sont au front. Et tout ça, on comprend qu'il y a beaucoup de fonds qui sont fournis. Vous avez dit que le pays est occupé pendant trois ans maintenant. Et cela signifie quoi ? Non, c'est à vous. Qu'elle vit entre ta maison pendant trois ans, tu n'es pas capable de le chasser. Est-ce que ce n'est pas que... Alors, maintenant, par rapport à ça, est-ce que faudra-t-il toujours privilégier l'aspect militaire ou l'aspect diplomatique ? Non, l'aspect militaire, c'est mieux. L'aspect diplomatique, avec qui... Vous avez vu le jeu que Macron fait ici au sujet de cette guerre. Il reconnaît bien qu'on ne peut pas occuper un pays d'autrui. Moi, je viens de la France. Est-ce que si je veux occuper mon pays avec une arme à la main, avec quelques personnes, nous occupons mon pays là-bas à France, est-ce que Macron, il sera content ? Il doit tout faire pour que nous pousser, nous chasser là-bas. Mais c'est la même chose comme nous. Comment, chez toi, tu ne peux pas accepter qu'on occupe une partie de ton territoire ? Et comment vous voulez qu'on occupe une partie de ton territoire de la République démocratique du Congo ? C'est ça la différence. Quand moi je parle, je crois qu'il faut toujours comprendre. Il faut me comprendre très bien. Alors, Mokia, ici, maintenant, le problème, c'est la situation dans l'Est. Ça fait pratiquement deux ans et demi, trois ans que ça perdure. Parce que vous, vous privilégiez l'aspect militaire. Oui. Mais l'aspect militaire, jusque-là, les FARDC se battent. Est-ce que faudra-t-il se rallier à d'autres partenaires ? Quels partenaires ? D'autres partenaires de la région. Parce que peut-être le Rwanda, l'Afrique du Sud, pour mener cette guerre. Mais le Rwanda qui nous attaque, on va se rallier avec ? Non, c'est de l'Angola, vous voulez, je ne dis pas le Rwanda. Mais nous sommes là avec les Angolais. L'Angola, l'Afrique du Sud. Ils sont avec nous. L'Afrique du Sud est avec nous. Parce que c'est le Rwanda qui ne combat pas le Rwanda. Qu'est-ce qu'on dit en français ? Aide-toi, le ciel t'aidera. Commencez d'abord par montrer votre propre force. Les autres, ils viendront seulement comme ça pour vous prêter mes fortes. Mais en tout cas, ils doivent trouver que si le terrain, vous-même, vous êtes un homme à guérir. Mais pourquoi ça fait trois ans que nous sommes en train de... Mais c'est pourquoi je vous ai dit ici qu'on a beaucoup de nos services de sécurité dans les grandes avenues. On doit récupérer tout le monde qui soit apte pour pouvoir interformer une armée de la dimension du Congo. On va aller gagner la guerre. On va aller gagner la guerre. Il ne faut pas... Vous voyez, ce que nous avons vu ici, les brassages et autres, c'était une façon de nous faire infiltrer les Rwandais et d'autres forces dans notre pays. Ce sont les mêmes forces-là qu'on envoient sur le terrain. Mais quand ils arrivent sur le terrain, souvent, beaucoup ne se battent pas. Ils ne peuvent pas se battre avec leurs propres frères. C'est ça le mal qui est dans notre pays. Brassage, faire la politique de négociation et tout ça, ça, c'était une très mauvaise politique. Mais avec moi, je ne négocierai jamais et je vais gagner la guerre. Parce que quand vous gagnez la guerre, même l'Afrique va avoir peur des droits. Qu'est-ce qu'il explique avec le gouvernement actuel ? Les budgets pour l'armée étaient 2 milliards. Mais ça fait 3 ans que vous gagnez. Alors que l'ancien gouvernement ou l'ancien régime, c'était moins de 2 milliards, moins d'un milliard. Mais on voyait comment les M23 étaient défaits. Bon, ces gens-là, la défaite d'un M23 pendant le régime passé, je ne crois pas à ça. Ce sont des gens, par ordre, ceux-ci m'ont retiré pour aller se gazer quelque part. Pour surgir un jour, tel que nous voyons aujourd'hui. Tel que nous voyons aujourd'hui. Est-ce que si l'ancien régime avait gagné, est-ce qu'aujourd'hui il devait y avoir la guerre ? C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut se battre sur le terrain, gagner sur le plan militaire. Comme ça, même si un autre régime venait... Mais Israël continue à battre les Gazas. La guerre continue. Israël continue à attaquer l'Hezbollah. Ce n'est pas une première, mais ça continue toujours. Est-ce que vous voyez que le fait de battre militairement, ça va prendre fin ? Ou bien il y a d'autres clauses qui doivent être... Les clauses là, je ne sais pas dans quel sens vous allez signer ça. Quelles clauses ? Le premier, c'est que vous gagnez militairement la guerre et puis la faire interminer. Mais Israël a toujours gagné, mais... Mais ce n'est pas qu'on finit. Les autres se battent. Il n'est pas à quoi arriver au bout du souffle des autres côtés. Leszbollah, ils ont toujours été amputés. Et puis ça continue. Israël, ce sont les propriétaires de la Bible. Mais est-ce que vous avez ici le terrain avec la Bible ? Les militaires se battent, ils n'ont pas la Bible là-dedans. Mais nous ici, on fait l'extravagance. Quelle extravagance ? Je vois tout ce qu'on fait ici. On a mis la Bible à l'exergue. Mais nous laissons l'essentiel. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit ? Battez-vous sur le terrain, je ferai quelque chose pour vous. D'abord, montrez de quoi vous êtes capables. C'est à se battre. C'est à travailler. Que moi, le terrain, votre Dieu, que je bénirai vos œuvres. Mais pour que Dieu puisse bénir les œuvres, comme nous sommes là-dessus, on veut créer ce que Dieu nous donne de paix. Vous allez vraiment voir que Dieu va nous envoyer du paix. Nous avons cherché du paix nous-mêmes ici. Et lui, il va bénir. C'est ça. C'est ce qui nous manque. On nous trompe ici. Oui, c'est ça. On nous a fait gonfler avec des religieux ici qui nous embourrient. Mais notre pays est à tel des partis, petit à petit. Aujourd'hui, on prend tel territoire, demain, on prend tel territoire. Et jusqu'à ce qu'on va nous donner le jeu ici dans la vie des kids. Battons-nous. Écoutez ce que moi j'ai dit. Réquipérez nos services de sécurité qui sont dans la rue. Et formons ces services de sécurité. Nous allons les envoyer sur le terrain, ils vont gagner la guerre. Et deuxième moyen, prenons les pays les plus forts pour nous financer militairement. Et nous allons gagner la guerre. Fayoulou qui est là, Fayoulou tient au dialogue. Pour lui, pour mettre fin à la situation d'un l'Est, il faut dialoguer. Pour Fayoulou, il faut dialoguer avec toutes les classes sociales. Pour Fayoulou, il faut dialoguer avec Kabila, il faut dialoguer avec Atoumbi, il faut dialoguer avec Tshisekedi, il faut dialoguer avec les autres qui se mettent autour d'une table, qu'ils mettent des stratégies ensemble pour mettre fin à la guerre. Est-ce qu'ils ont des armes pour aller combattre là où il y a la guerre ? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Dialoguer, ça signifie que déjà que vous citez tous des armes pour pouvoir combattre. Mais si vous allez dialoguer, mais vite, mais pourtant les rebelles entrent, avancent. Mais ça serait une perte de temps. C'est une perte de temps. Nous avons dialogué aux négociations de Mongalema ici. On a tout fait, ce qu'on pouvait faire. Mais ça a abouti à quoi ? Ça a abouti à ce que d'autres personnes ont obtenu des postes de responsabilité par la haine contre nous autres. Et nous, nous sommes retirés. Nous, nous ne sommes pas les gens de la haine. On s'est retirés, on est là. On ne veut pas créer de problèmes dans la vie. Manger, travailler, bénéficier. Vous devez avoir de l'argent, voyager comme vous voulez. Maintenant, nous sommes dans une telle période. Nous allons dialoguer pour qu'on puisse obtenir des postes. Celui qui a eu le pouvoir est là. S'il faut dialoguer, il faut que la population dise au chef de l'État de récriter les nouveaux dans l'armée, donner la force à nos propres militaires. Parce que si les autres, il faut des fiers, mais nous-mêmes, nos militaires, seront capables de déloger les rebelles partout où ils sont. Que l'espoir. Quand vous délogez au Boulagana, on a tout délogé, tout le monde. Par quelle armée ? L'armée congolaise. Ce n'est pas une fierté. Ça, c'est une fierté. Tel coin est délogé. Les frontières, maintenant, ne sont plus perméables. Sont fermées. Il n'y a aucun rebelle qui peut entrer avec une arme. Les pays voisins, maintenant, vous les mettez, vous les mettez mis à garde. Donc, personne ne peut intéresser. Voilà, maintenant, je vous dis, monsieur le journaliste, vous serez heureux dans la vie. Et l'Afrique va propager à votre nom, vous serez félicité par la communauté internationale. Vous voyez même comme à l'ONI là. Quand on va à l'ONI, l'ONI, c'est l'épreuve de force. Quand on discute à l'ONI, on regarde ce qui est ça. D'ailleurs, ce pays est occupé. Il raconte quoi ici ? Ce qui est ça. Il s'est battu la Russie. Vous savez, tout le monde est maintenant à paire. Mais les pays faibles ou les pays occupés, l'ONI ne tient pas tellement compte. L'ONI ne tient pas compte de ce qui a été dit à sa création en 1948. En 1948, protéger les pays faibles, s'adressant aux pays forts pour protéger les pays faibles. Mais l'ONI ne s'occupe pas de ça. L'ONI demande avec l'argent, nous allons aider les réfugiés. Ça devient un montage des réfugiés, des réfugiés. On ne voit même pas, les réfugiés vivent toujours dans des conditions que nous voyons. Mais est-ce que vous ne pouvez pas m'écouter qu'on puisse former une armée dans la dimension du Congo et gagner la guerre ? Moi, je serais content. Moi, quand j'étais à l'école primaire, vous savez, il était très difficile de me battre. Moi, j'étais toujours chef de classe. Et puis, j'étais le plus fort dans notre école. Tu battais tout le monde. En tout cas, on ne jouait pas. Même un enfant, même une petite fille qui est dans notre classe, vous ne pouvez pas la déranger. On vous dirait toujours le vieux mot qui est là, le grand mot qui est là. Donc, tout le monde craignait parce que j'avais montré aux gens que je suis mon cas et vous ne pouvez pas jouer ici. Beaucoup de gens ici parlent et qu'on a étudié ensemble. Ils me connaissent, ils savent bien que ce monsieur-là, ce n'est pas n'importe quel monsieur qu'on peut jouer avec. Mais c'est parce que je vous ai montré que je suis fort et dans notre classe, vous ne pouvez pas entrer. Mais si je suis faible, dans notre classe, vous entrez, vous faites n'importe quoi, vous tapez les gens. Est-ce que c'est sérieux ? Dites aux autorités qui décident de recruter les militaires sur toute l'étendue du pays et former une armée, l'objectif de dédouaner notre pays des territoires occupés. Voilà. Là, ça va être bénéfique pour notre peuple et pour nous qui parlons dans les médias. Alors, Fahil Ouvaressa avec son dialogue, seul ? Mais là, il a les armes pour aller gagner la guerre. Quand vous allez dialoguer avec Joseph Kabila, vous allez dialoguer avec Katumbi. Donc, ils ont des armes pour pouvoir aller gagner la guerre. Je ne sais pas. Parce qu'il y a les armes, monsieur le Congo, c'est Félix Tuseguéli, qui est le président de la République. Les armes lui ont été données par notre peuple, par les élections. Ces armes-là doivent être grossies pour pouvoir gagner la guerre et protéger la population congolaise. Je crois que si on s'attache sur ce point, vous et les autorités congolaises et le peuple, je crois que si on m'écoute, je crois que nous allons gagner la guerre. Et nous ferons quelque chose dans ce pays. Nous serions respectés. Dans le Conseil de la Nation, quand nous entendons, on dit, ah, le Congo, ah non, non, les Congolais de Kinshasa, ils sont très forts, ils sont ceci. Mais c'est ça. Donc, regardez comment nous sommes. On fait appel à des petits, petits pays pour pouvoir nous aider. Mais moi, quand je vois ça, je rigole. Mais ces petits, petits pays, qu'est-ce qu'ils font pour que ces gens-là, ils aient la tranquillité ? Mais il faut aussi faire ça pour qu'il y ait la paix et la tranquillité dans notre pays. La paix doit se construire par nous-mêmes, nous-mêmes ici. Moi, je suis allé demander un crédit un jour à une banque. Qu'est-ce qu'on m'a dit ? M. Mokia, aide-toi, le ciel t'aidera. J'ai fourni un effort moi-même. J'ai exporté une partie du café. Et quand ils ont vu ça, on a commencé à me financer parce que l'argent appelle l'argent, comme disait un musicien de Congo-Brazzaville. Voilà. Merci beaucoup, Gabriel Mokia, surtout de votre intervention. Merci à vos fidètes et les spectateurs. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure à 19h. Ce sera la grande édition d'Arlette Boutella. Ici à 20h à Goma, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada